Les mouches de votre maison 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 Les mouches ne vont plus y entrer C'est insolite mais cela fonctionne vraiment Il y a deux raisons pour expliquer ce phénomène 1. La première est que les mouches ne perçoivent pas le sac en plastique Comme un sac en plastique, à cause de la structure de leurs yeux, le sac en plastique rempli d'eau ressemble plus à une toile d'araignée, qu'elles évitent soigneusement, 2. L'autre explication est que les reflets de lumière sur le sac en plastique créent une illusion optique pour les mouches. Par conséquent, elles sont totalement désorientées et évitent votre porte d'entrée. D'ailleurs, si vous regardez bien dans les marchés, plusieurs vendeurs utilisent cette méthode pour éloigner les mouches de leurs étals. Ingrédients 1. Un sac en plastique transparent Les sacs de congélation sont les mieux adaptés, car ils sont plus solides. Comment faire 1. Remplissez le sac en plastique avec de l'eau, à moitié, 2. Faites un nœud à l'ouverture du sac en plastique. Vous pouvez aussi utiliser de la ficelle ou un gros élastique. 3. Suspendez un sac en plastique à toutes les entrées de votre maison, porte d'entrée, porte de garage, etc. 3. Utiliser du vinaigre de cidre C'est un remède de grand-mère et particulièrement efficace contre les mouches à fruits, les drosophiles, c'est parce que cette variété de petites mouches est attirée par tout ce qui fermente. Et, puisque le vinaigre est fabriqué par la fermentation des pommes, les mouches à fruits ont beaucoup de mal à y résister. Cela fonctionne encore mieux si vous réchauffez un peu le vinaigre, car cela diffuse encore plus son odeur. Ingrédients 100 ml de vinaigre de cidre Un bocal, un entonnoir, ou une feuille de papier roulée en entonnoir, comment faire un ? Chauffez le vinaigre de cidre, soit dans une casserole, soit au micro-ondes, 2. Si votre bocal a un couvercle en métal, percez plusieurs trous dans le couvercle. Les trous doivent être assez larges pour permettre aux mouches à fruits d'y passer. 3. Si vous ne voulez pas sacrifier votre couvercle, utilisez un entonnoir. Si vous n'avez pas d'entonnoir, roulez une feuille de papier en forme de pyramide conique. Utilisez des agrafes ou du scotch pour qu'elle garde sa forme. 4. Remplissez le bocal avec le vinaigre chaud et fermez le couvercle. 5. Si vous utilisez l'entonnoir, placez-le dans l'ouverture du bocal. La partie étroite de l'entonnoir doit être à l'intérieur du bocal. 6. Placez le bocal dans les endroits de votre maison où les mouches à fruits se rassemblent. Attendez une journée. Les mouches à fruits sont attirées par l'odeur du vinaigre. Elles vont entrer dans le piège, soit par les trous du couvercle, soit par le trou de l'entonnoir. Une fois à l'intérieur, elles sont piégées. Pourquoi ? Car les mouches à fruits n'arrivent pas à sortir par le trou par lequel elles sont entrées dans le bocal. 4. Utilisez un répulsif fait maison à base d'huile essentielle de lavande Et l'huile essentielle de lavande est réputée pour son odeur agréable et ses effets reposants. Mais peu de personnes savent que l'on peut aussi l'utiliser pour éloigner les insectes. En effet, nos ancêtres utilisaient la lavande pour protéger leurs vêtements des mythes. Par ailleurs, l'huile essentielle de lavande peut aussi vous protéger des piqûres de moustiques et de bien d'autres insectes. En fait, c'est l'huile essentielle par excellence pour repousser les puces, les mouches domestiques, les scarabées et les pucerons. Ingrédients 100 à 200 ml d'huile essentielle de lavande Un boîte en fer avec couvercle Un chiffon ou un éponge Comment faire un Tremper le chiffon ou une éponge dans l'huile essentielle de lavande 2. Placez le chiffon dans la boîte en fer Refermez la boîte et attendez 24 heures 3. Après 24 heures Enlevez le couvercle et placez la boîte dans les endroits de votre maison où se rassemblent les mouches 4. De temps en temps, ajoutez un peu d'huile essentielle au chiffon C'est parce que l'air affaiblit la concentration de l'huile 5. N'oubliez pas de refermer le couvercle de la boîte en fer quand vous ne l'utilisez pas 6. Attention, prenez garde de ne pas toucher l'huile essentielle Sous forme non diluée, elle peut irriter la peau Pour éloigner les mouches, vous pouvez remplacer l'huile essentielle de lavande par d'autres huiles essentielles Citronnelle, eucalyptus, menthe poulio ou menthe poivrée En revanche, il va falloir diluer ses huiles essentielles 1 part d'huile essentielle pour 3 parts d'eau ou d'alcool L'inconvénient est que l'huile et l'eau ne se mélangent pas bien Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser de l'alcool De par son efficacité, le meilleur choix pour éloigner les mouches est de loin l'huile essentielle de lavande 5. Utilisez des clous de girofle Tels clous de girofle ont un parfum agréable pour les humains, mais pas pour les mouches Elles ne supportent pas l'odeur de cette épice, par conséquent, les clous de girofle sont un excellent moyen d'éloigner les mouches de votre maison Ce remède utilise aussi du citron, un autre aliment dont le parfum est insupportable pour les mouches Ingrédients de citron 25 à 50 clous de girofle Comment faire 1 ? Coupez les citrons en 2.2 Enfoncez 6 à 12 clous de girofle dans chaque moitié de citron Côté pulpe et non pas côté écorce Enfoncez la partie pointue des clous de girofle, de manière à ce que les boutons soient orientés vers l'extérieur 3. Disposez les moitiés de citron dans une assiette 4. Posez l'assiette dans les endroits de votre maison où se rassemblent les mouches L'avantage de cette astuce est que cela fait aussi une belle décoration de table Aromatique de surcroît, c'est un répulsif idéal pour les pique-niques ou quand vous mangez dans le jardin avec vos amis Au lieu d'utiliser une assiette, vous pouvez aussi envelopper les moitiés de citron dans des sacs en étamine Puis, placez ces sacs dans les zones que vous voulez protéger 6. Utiliser un spray fait maison à base de citronnelle S. Remède possède deux avantages D'une part, il va vous permettre d'éloigner les mouches de votre maison Et d'autre part, c'est aussi un excellent parfum d'ambiance, aux effets rafraîchissants et revitalisants Comme la lavande, les mouches n'apprécient pas l'odeur de la citronnelle et l'évite soigneusement Voilà pourquoi vous pouvez l'utiliser en spray répulsif et désodorisant Ingrédients 10 à 12 gouttes d'huile essentielle de citronnelle 4 cuillères à soupe d'eau chaude 1 pulvérisateur Comment faire un Versez l'huile essentielle de citronnelle dans le pulvérisateur 2. Ajoutez l'eau chaude sur l'huile essentielle 3. Fermez le pulvérisateur Secouez vigoureusement pour mélanger les ingrédients 4. Pulvériser ce mélange près des entrées par lesquelles les mouches sont susceptibles d'entrées, fenêtres, portes d'entrées, garage, etc. 5. Vous pouvez aussi pulvériser ce mélange directement sur les mouches Il faut juste que le pulvérisateur soit à portée de main 7. Utilisez une bouteille de vin comme attrape-mouches Il vous reste un fond de bouteille de vin que vous n'allez pas boire Vous pouvez l'utiliser pour vous débarrasser des mouches Puisque les mouches sont attirées par les produits fermentés, le vin est un appât idéal Elles ne sont pas regardantes sur la variété de vin, rouge, blanc, rosé, peu importe, cela va les attirer 1. Un fond de bouteille de vin 1. Un demi-verre 1. Un verre, ou autre récipient 3 à 5 gouttes de liquide vaisselle comme faire 1 Placez un verre dans un endroit de votre maison où les mouches se rassemblent 2. Après un petit moment, les mouches sont attirées par le vin et vont s'y noyer 3. Vous pouvez aussi mettre le vin dans un bolan et ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle Le liquide vaisselle va changer la structure du liquide et empêcher les mouches de décoller 4. Vous pouvez aussi laisser le vin dans la bouteille Posez-la dans un endroit de votre maison où les mouches se rassemblent Si les mouches en ressortent, placez du film étirable sur le goulot Puis, percez un trou par lequel elles peuvent entrer Les mouches ne pourront pas en ressortir 8. Utilisez du basilic Le basilic est une des herbes aromatiques les plus appréciées Mais saviez-vous que les mouches ne supportaient pas son parfum caractéristique ? Comment faire ? 1. Plantez du basilic dans plusieurs pots 2. Placez ses pots à côté des entrées de votre maison 3. Si vous ne pouvez pas planter du basilic dans votre maison Utilisez des feuilles de basilic séchées 4. Placez les feuilles de basilic dans des sachets en étamine 5. Approchez les sachets de feuilles séchées de basilic près des endroits par lesquels les mouches sont susceptibles d'entrer dans votre maison Portes d'entrée, garage, fenêtres, etc. Ce simple geste vous fait profiter des propriétés répulsives du basilic En prime, le basilic va assainir l'air de votre logement, car c'est aussi une puissante herbe antivirale et antibactérienne Mais il n'y a pas que le basilic qui éloigne les mouches D'autres variétés sont tout aussi efficaces En voici quelques-unes que vous pouvez mettre en pot dans votre maison ou autour de votre terrasse pour vous débarrasser des mousses La lavande, le laurier, la tanésie, la menthe, la ruffétide, l'armoise, le souci neuf Faites une huile corporelle à base d'huile de clous de girofle Et les clous de girofle est un répulsif efficace contre les mouches Voir l'astuce numéro 5 Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de clous de girofle Pour ne pas être dérangé par les mouches, en attendant que nos remèdes fassent effet Cependant, l'huile essentielle non diluée peut irriter la peau et créer une sensation de brûlure Voici notre recette pour diluer l'huile essentielle et l'utiliser en tant qu'huile corporelle Ingrédients Une cuillère à café d'huile essentielle de clous de girofle 10 cuillères à café d'agent de dilution Huile d'olive ou huile d'amamélis Une petite bouteille Pour conserver l'huile corporelle, comment faire un Versez l'huile essentielle de clous de girofle et votre choix d'agent de dilution dans la bouteille 2. Attention, utilisez toujours 10 parts d'agent de dilution pour un part d'huile essentielle 3. Secouez la bouteille vigoureusement avant chaque utilisation 4. Utilisez cette huile corporelle quand vous avez besoin d'éloigner les mouches 10. Utilisez un piège au lait, au sucré et au poivre Vous avez une infestation de petites mouches à fruits, les drosophiles Essayez ce remède de grand-mère vieux comme le monde Les mélanges sucrés étant connus pour attirer les mouches à fruits, ce piège à base de lait est d'autant plus efficace Ingrédients 50 cl de lait 50 g de sucre en poudre 4 cuillères à café de poivre noir moulu Comment faire un Versez le lait dans une casserole 2. Ajoutez le sucre et le poivre 3. Cuisez-le tout à feu doux pendant 10-15 minutes 4. Avec ce mélange, remplissez quelques assiettes creuses 5. Répartissez les assiettes creuses dans les endroits de votre maison où se rassemblent les mouches Les mouches sont attirées par ce mélange Quand elles se posent dessus, elles ne peuvent plus décoller et se noient 11. Utilisez du miel comme piège à mouche Voici une astuce qui est littéralement un piège à mouche Le parfum doux du miel va tout de suite attirer les mouches, et la texture poisseuse de cet aliment va les empêcher de décoller Ingrédients 1 canette de soda vide, ou 1 bouteille en plastique 1 à 2 cuillères à café de miel De l'eau du liquide vaisselle comme faire un Coupez la canette, ou la bouteille, en deux Attention, pour que cela marche, il faut que la moitié basse de la canette soit plus haute, plus grande, que la moitié haute 2. Remplissez la partie basse de la canette avec de l'eau, à moitié 3. Ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle dans l'eau, cela empêche les mouches de décoller 4. Inversez la partie haute de la canette, ou de la bouteille, sans le capuchon, et placez-la dans la partie basse Le goulot doit être à l'intérieur de la partie basse de la canette, mais pas sous l'eau 5. Etalez le miel autour du goulot de la canette, qui est maintenant à l'intérieur de partie basse 6. Posez le piège dans un endroit de votre maison où les mouches se rassemblent Attirées par le miel, les mouches viennent se poser sur le miel Elles entrent par le goulot de la canette et se noient dans l'eau mélangée au liquide vaisselle Vous pouvez aussi substituer le miel par des confitures de fruits, elles attirent aussi les mouches 12. Utilisez du camphré à l'état pur Le camphre est une substance blanche, sèche et sireuse Elle est dérivée du bois de camphrier, une variété de laurier Le camphre a une odeur puissante qui éloigne les mouches D'ailleurs, il est aussi utilisé en Inde depuis des siècles pour purifier l'air Le camphre possède des propriétés antibactériennes, antivirales et répulsives contre les insectes On le vend dans le commerce, sous forme de tablettes Ingrédients de tablettes de camphré comme fer 1. Posez les tablettes de camphré sur une surface chaude Diffuseur de chaleur, plaque de cuisson chaude, etc. L'odeur diffusée par les tablettes éloigne naturellement les mouches 2. Si l'odeur du camphre ne vous plaît pas, vous pouvez placer les tablettes de camphre dans un bol d'eau chaude 3. Placez les bols dans les endroits de votre maison où se rassemblent les mouches 4. Attention, les femmes enceintes doivent éviter l'utilisation du camphre 13. Utilisez l'huile essentielle d'eucalyptus L'eucalyptus est aussi un répulsif reconnu contre les mouches, elle ne supporte pas son odeur Un autre avantage est que l'eucalyptus ne présente aucun risque pour les humains Selon les experts, l'eucalyptus citronné est une des méthodes les plus efficaces pour éloigner les mouches On pense que cette plante agit sur les mouches en les confondant En effet, l'eucalyptus masque le gaz carbonique et l'acide lactique émis naturellement par les humains Attention, puisque c'est une huile essentielle, il faut diluer l'eucalyptus avec de l'eau ou de l'huile de pépin de raisin Sinon, elle peut irriter votre peau Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus dans un papier tu mouches fait maison Similaire à l'astuce numéro 1 Ingrédients huile essentielle d'eucalyptus Ruban en coton Vous pouvez couper des bandes dans du tissu que vous n'utilisez plus Comment faire un ? Versez plusieurs gouttes d'huile essentielle sur les rubans ou les bandes de tissu 2. Accrochez ces rubans ou bandes à côté des endroits par lesquels les mouches sont susceptibles d'entrer dans votre maison Portes d'entrée, garage, fenêtres, etc. 3. Attention, évitez d'utiliser l'eucalyptus si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'épilepsie ou de tension artérielle Où trouver les produits de nos astuces ? La plupart des produits de nos astuces se trouvent dans le commerce Pour en acheter dès maintenant, nous vous recommandons les produits suivants Sirop de maïs Papier Kraft Papier cartonné Sac de congélation Vinaigre de cidre bio Entonnoir Huile essentielle de lavande bio Clou de Girofle bio et tamine Huile essentielle de clou de girofle Huile d'amamélise bio Tablette de camphré à votre tour Et vous ? Vous connaissez d'autres astuces ingénieuses pour chasser les mouches définitivement ? Partagez-les avec nous dans les commentaires On a hâte de vous lire Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook A découvrir aussi 4 pièges faits maison pour se débarrasser des mouches 5 astuces pour en finir avec les mouches